Viendra ? Viendra pas ? La question a finalement été tranchée après plusieurs mois de tergiversation en tout genre. Brebis galeuse de la famille royale, le prince Harry assistera au couronnement de son père Charles III organisé, comme le veut la tradition, à l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Son épouse Meghan Markle restera quant à elle de l'autre côté de l'Atlantique avec ses enfants, exclue de l'événement officiellement à cause de leur jeune âge, pour célébrer l'anniversaire de leur fils Archie qui fêtera ses 4 ans le même jour. L'affaire est donc réglée. Ou presque. Dans un article récemment publié par The Mirror, on apprend que le duc de Sussex a réussi à imposer quelques-unes de ses conditions pour garantir sa venue au Royaume-Uni. Certaines de ses exigences n'ont pourtant pas obtenu gain de cause. La présence de Harry à Westminster ne garantit pas une reprise de contact avec son grand-frère. Blessé par son comportement, le prince de Galles refuse tout bonnement de le rencontrer en tête à tête. Les fils de Charles III et Lady Diana ne se sont plus adressés la parole depuis les funérailles de leur grand-mère Elisabeth II. A Buckingham, on veut pourtant se prémunir du moindre coup de sang entre les deux frères pendant la cérémonie. Aussi Harry sera-t-il placé aussi loin que possible de son aîné, empêchant ainsi toute communication avec lui. Harry a été très clair et sa position n'a pas changé, il ne viendra pas s'il pense que l'atmosphère sera aussi toxique que lors du jubilé de platine de la reine et de ses funérailles, explique un expert royal. Des sources proches de Buckingham affirment que les Windsor ne verraient aucun intérêt à adresser la parole au duc de Sussex, au-delà des salutations de base. Verra-t-on Harry au balcon de Buckingham Palace ? On s'interroge beaucoup sur la présence du prince Harry au balcon de Buckingham Palace. Une séquence hautement symbolique au cours de laquelle le roi et la reine s'exposent devant des milliers de personnes aux côtés des membres les plus proches et les plus loyaux de leur famille. On peut donc compter y retrouver William et Kate, mais il est peu probable d'y croiser Harry. Le programme consulté par nos confrères du Mirror préciserait que Charles III aurait fait le choix de remercier la nation en s'entourant de celles et ceux qui ont consacré leur vie au service public et en donnant à voir le cœur et l'avenir de sa famille. Après la cérémonie, Harry se dépêchera de rentrer pour fêter l'anniversaire de fils, un événement auquel le roi aurait envisagé de porter un toast lors du déjeuner. A condition d'avoir les seusses ex à sa table. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel. J'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-es-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan marque l'absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501